Bonjour Charme ! Alors aujourd'hui on va faire une petite démonstration tout simplement présenter l'Acerola Sol Sémia et montrer comment on peut l'utiliser Alors, quelque chose de très simple dans un verre d'eau, tout simplement je prends un verre d'eau, je prends l'Acerola une cuillère à café d'Acerola hum, elle est belle voilà, on mélange donc c'est une Acerola en poudre lyophilisée à 98% il y a 2% d'oxyde de silicium c'est pour empêcher que l'Acerola s'agglomère et donc tout le reste c'est 98% fruit voilà, que du fruit, que du fruit, que du fruit c'est pour ça qu'elle est super belle pour le matin ouais, ça tombe bien, on vient de se lever hum, on peut le rajouter aussi à un jus là, on n'en avait pas, mais on peut l'ajouter à n'importe quel jus avec le jus d'ananas, c'est super bon oui avec n'importe quel jus ouais, le jus de rangs, le jus de menthe même le jus de pomme, ça va bien le jus de pomme, c'est une bonne idée bon, alors en tout cas, même dans l'eau, c'est très bon voilà, alors ensuite, on peut faire quelque chose d'un petit peu plus élaboré mais à peine on va mettre l'Acerola dans de l'huile d'olive et on va en faire donc une vinaigrette voilà, donc je prends un bol voilà, je prends une bonne huile d'olive bio, bien entendu je mets autant d'huile d'olive que je veux d'assaisonnement là, on est deux, donc voilà alors on ne voit pas vraiment là, mais on vous montre il n'y a qu'un cuir à soupe, hein oui parce que nous, on aime bien l'huile d'olive mais bon, on n'est pas vieillant d'être autant on peut prendre des huiles d'olive un peu plus fruitées mais de toute façon, avec l'Acerola, ça va donner un petit goût acidulé ouais très sympa et un peu fruité aussi et on peut mélanger les huiles, on peut mettre d'autres huiles d'olive alors, je verse un petit peu d'Acerola, voilà et je mélange voilà, et alors, je ne sais pas si on va voir bien à l'écran mais ça fait, en fait, un bel assaisonnement jaune-oranger dans l'huile d'olive et avec quoi on peut le manger, ça ? et bien ça, on peut le manger avec, par exemple, une salade mais j'aurais dû aussi mettre cet assaisonnement sur du riz sur des pâtes, sur de la quinoa, pourquoi pas oui, sur le chaud du cuir voilà, donc ça, c'est la salade et j'assaisonne ma salade avec mon huile d'olive à l'Acerola et ça fait un assaisonnement un petit peu acidulé ça fait en fait une vinaigrette minute qui est absolument délicieuse avec deux ingrédients avec deux ingrédients voilà, je goûte les carottes j'ai goûté la salade ? ouais j'ai goûté j'ai goûté, j'ai goûté aussi, c'est plus simple ça va vraiment bien ensemble ouais c'est bon ok, alors on pourrait aussi mettre ça sur un avocat, pur des graines germées, ça serait très bon également on peut rajouter aussi, si on veut, du citron dans cette vinaigrette, c'est une option possible et puis là c'est voilà on peut également la mettre sur une salade de fruits ou tout simplement un fruit coupé en rondelles ça pourrait être une pomme, ça pourrait être une banane, ça pourrait être une poire et là on a une banane, on va le faire avec la banane et voilà hop, ça prend deux secondes on coupe en petites tranches voilà, comme ça et on saupoudre directement la cérula alors c'est encore mieux si on met les tranches à plat, comme ça on pourra mettre encore plus la cérula et sur une salade de fruits, c'est super bon c'est très joli hein aussi aussi, à la caméra voilà et bien sûr, on peut rajouter sur ce dessert un petit peu de graines germées c'est d'autant plus original et ça impressionne les amis et voilà merci beaucoup, à bientôt